Bonjour Frédéric ! Bonjour Audrey ! Bon, nous voilà une nouvelle fois réunis pour parler d'un de vos ouvrages. Eh oui ! Alors le nouveau, l'extraordinaire créature du bassin d'Arcachon. Alors à la lecture de ce roman, en vous suivant, en suivant le héros dans ses pages, on a l'impression de découvrir tous les petits recoins du bassin d'Arcachon, toutes les personnalités locales, vraiment d'en connaître presque tout. D'où vous vient cette connaissance si passionnée et si complète de cet endroit ? Alors, je vais répondre à votre question, juste avant de répondre. C'est un roman. C'est marqué dessus. L'éditeur a souhaité le mettre sur la cour. Mais en même temps, je tiens, moi, que dans cet ouvrage. Je rapporte des éléments qui ont été transmis de génération en génération. Donc, il y a une part romancée, mais il y a une part qui s'appuierait sur des faits réels. Alors quand vous m'interrogez sur d'où vient cette connaissance... Il y a une connaissance de vie qui vient de mon enfance, où je connais le bassin. Parce qu'il y a une part romancée, donc je m'appuie dessus. Mais il y a une part que je tiens pour être réelle. Donc, je m'appuie peut-être aussi sur des choses vraies, des sources vraies, une transmission vraie des choses qui auraient été faites. Donc, je serai dépositaire, mais pas par la vie directement et l'expérience de vie. D'accord. Parce qu'on a des retours de lecteurs, déjà, qui nous disent, qui par curiosité ont été vérifier la véracité de tels faits historiques, notamment par rapport à M. Eiffel, par rapport à des personnalités locales du bassin en 1912-1913. Du coup, une question me brûle les lèvres. Et si tout était vrai ? Ah ! Et si tout était vrai ? Il y a peut-être beaucoup de vraies, effectivement. Dans cet ouvrage, on se balade dans Arcachon. Et évidemment, il y a les Arcachonais, mais plus que les Arcachonais, je crois qu'il y a aussi... C'est une mode, aujourd'hui, de chercher les complots, de chercher les trucs secrets, etc. Il y a plein qui sont allés vérifier, ils se sont rendus compte que ce qu'il y avait dedans. Checker vraiment avec le réel, qu'il pouvait... Je crois que c'est ça qui a intéressé. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui... Alors, deux possibilités. Soit c'est vrai, alors là, il y a une sacrée aventure à suivre le livre et à aller vérifier dans le réel. Soit c'est faux, et alors là, ça va le détourner. Mais comment ce mec, il est arrivé à faire ce truc-là ? Donc il y a peu importe, il y a un mystère à aller découvrir. Et évidemment que j'invite à aller au plus profond dans ce voyage pour aller découvrir ce mystère. Alors, je ne vous demanderai pas le speech, enfin le résumé du roman, parce que je pense qu'on en dévoilerait trop. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette couverture ? Parce que je trouve qu'elle est magnifique et puis très intéressante. Alors, cette couverture, elle reprend des éléments quand même qu'il y en a dans le livre, sans faire de speech. On voit bien qu'il y a une créature du bassin, il y a un bassin, il y a de l'aviation, il y a une pinasse, il y a des maisons sur Piloti. Et puis, en fait, tout ça, ça renvoie à l'univers d'Arcachon. Et c'est vrai, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est Arcachon, mais tel qu'on le connaît et qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on le connaît, parce qu'on a déjà vu, quand on est allé à Arcachon, ces éléments d'architecture, ces éléments d'histoire sont présents. Mais jamais personne l'a vu comme c'était en 1912, 1913. Et en fait, c'est vrai que ce livre retrace une histoire, mais il fait rentrer dans un univers qui est très particulier. C'est quand même, à un moment donné, un livre où même certaines maisons disparues ou certains coins disparus se retrouvent présents. Donc l'architecture d'Arcachon se retrouve révélée, l'historicité d'Arcachon se retrouve révélée. Et je pense qu'on ne voit plus Arcachon de la même manière. Et je pense que quand on se balade dans Arcachon, une fois qu'on est passé par ce bouquin, on voit la trace quand même qui a été laissée par l'histoire de manière différente. C'est une aventure dans l'aventure un peu. Et cette couverture symbolise un peu ça. Couverture qu'on doit à Thierry Mordant. Il est très connu en fait des Arcachonais, Mordant. Ils ne le connaissent pas directement, ce qu'on dit Mordant, ils ne vont pas savoir. Mais c'est le créateur du timbre-poste d'Arcachon, que là par contre les Arcachonais connaissent. Ce n'est évidemment pas réservé aux Arcachonais, ça permet aussi aux touristes qui sont déjà passés de redécouvrir cette ville. Et ça permet aussi à celui qui ne connaîtrait pas du tout de découvrir la ville sur un aspect intéressant, qui invite même après peut-être à aller là-bas sur place. Évidemment, tous les fans de secrets, tous les fans de complots vont y aller avec l'ouvrage pour aller vérifier chaque chose. Et ils sont pléthores ! Je sais, il y a déjà eu pas mal de retours et de gens qui sont intéressés par ça. Très bien. Dernière petite curiosité, la Corse, le bassin d'Arcachon. Alors, où est-ce que vous allez nous emmener ensuite ? Quel beau pays on va visiter à travers vos pages ? Alors, je rappelle que peut-être je travaille sur des archives et des choses plus ou moins secrètes. Donc, je vais pouvoir vous révéler un peu. Effectivement, je suis en train de travailler sur un livre qui va se dérouler, alors, je veux dire, en français, ça va vous faire bizarre d'être obligé de dire en français, en Alsace-Lorraine. Je veux dire en français parce qu'à l'époque, en 1912, c'est pas français. C'est Alsace-Lautringen, c'est une zone de l'Empire allemand. En fait, la personne qui est des services de renseignement, qui travaille, qui est le héros de ces ouvrages, a mené une mission là-bas et c'est basé sur cette mission qui a été... Donc, d'un officier français qui est mené là-bas. Voilà. Très bien. Donc, je vous amène vers le Reich allemand, mais... Vous nous emmenez à l'Est. Poste Première Guerre mondiale. Ok. On part à l'Est. On part à l'Est. Si un jour, dans vos archives, vous trouvez des choses qui nous emmènent en Anjou... Ah, votre pays. Voilà. Je serais ravie d'en lire. Je ne lui manquerai pas. Bon, merci Frédéric d'avoir accepté de se prêter au jeu. Je vous en prie. Merci beaucoup Audrey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501